Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 où on se retrouve pour un épisode semi en français avec la plupart des traductions que l'on a pour la 370 qui est la version actuelle du jeu On était donc un petit peu dans la mouise, à savoir qu'on avait plus rien à bouffer, on avait plus de bois et en plus on avait des gens qui étaient en train de crever donc globalement on était plutôt bien En plus c'est notre élu qui est en train de mourir donc je pense qu'à mon avis il ne va pas survivre longtemps Alors ça c'est pas une traduction, ça c'est du nom à moi Donc pour la traduction, malheureusement c'est toujours un petit peu la plaie à foutre en jeu C'est vraiment pas prévu encore dans le jeu donc il faut aller bidouiller des fichiers un peu partout dans tous les sens faire 20 ou 30 copies Donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire J'essaierai de vous monter un genre de tuto ou un truc quelconque Mais pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué et malheureusement à utiliser Mais j'espère que bientôt les devs pourront intégrer ça un peu mieux Donc on a de la bouffe pour 2 tours Même si on active ce que j'ai activé là En même temps il n'y a que 2 poissons c'est pas ouf Si je fais ça on en a pour 6 tours c'est un peu mieux Si j'active ça on en a pour 3 tours En même temps c'est logique, il leur faut 3 de bouffe Au niveau du bois il faudrait presque qu'on dorme Après l'idéal ce serait de dormir à côté d'un endroit où on peut ramasser de la bouffe Donc là on a des fruits mais c'est pas dingue Donc pour rappel on essayait d'atteindre ici pour tenter de construire notre ville Mais c'est pas gagné Et sur la route il y a pas masse de nourriture très clairement Donc si on veut camper un peu L'idée ce serait de s'arrêter là Camper 2 tours pour permettre à notre copain de récupérer un petit peu de vie Parce que là c'est un peu le drame Et puis derrière faire un peu de recherches C'est pas ouf Peut-être cuisiner ? Est-ce qu'on peut cuisiner des trucs ? Ouais on a plus de fruits, on a plus rien Donc non on peut pas trop cuisiner malheureusement Est-ce qu'on peut construire des choses ? Alors on pourrait construire des trucs mais si on fait ça on risque de ne plus avoir ce qu'il faut pour notre idole Donc notre idole on va la faire en andre Tant pis Ce qui veut dire qu'on peut consommer à peu près n'importe quoi d'autre On a pas de bois On a pas de malakite et on a pas assez de fourrure Si je fais un truc comme ça Et comme ça ça passe On a des outils de récolteur en fourrure avec du bois elfique C'est quand même un peu la violence Six de récolte Plus de récolte, plus de perception Plus d'artisanat, plus de récolte Ou full récolte Et c'est quand même un objet qui est plutôt cher Par contre le coup de production c'est mort On n'arrivera jamais à le fabriquer avec notre mec tout seul Donc tant pis on va se contenter de ramasser du légume Et on va camper un petit coup Alors on a trouvé des tunnels souterrains Ouais on va jeter des torches dedans Parce que voilà Alors on a un nid de vipères On va réfléchir à un moyen de s'en débarrasser Au moins c'est pas physique Donc il y a moyen qu'on se fasse pas puter trop facilement Alors Donc on a notre healer avec ses arguments percutants N'est-ce pas ? Et on a lui avec sa petite flèche empoisonnée Qu'on va poser là directement Pour commencer à taper un peu dans l'armure Lui il fait toujours sa faiblesse et un petit peu de dégâts On pourrait affaiblir un petit peu ça Comme ça il va passer derrière normalement Voilà parfait On va pouvoir lui mettre une grosse fessée Ensuite on attend, on garde quelques points On va reposer copains On va reposer copains là pour faire du dégâts Et avec les points qui nous restera On va reposer le signe noir Avec un peu de bol il y a moyen de se prendre Une bénédiction ou des trucs qui vont nous soigner un peu Allez c'est parti Donc là on va pouvoir le buter avant qu'il nous tape Ce qui est toujours appréciable Là par contre il nous attaque un peu Hop là Ca c'est fait 5 de dégâts On va survivre En fait le truc empoisonné c'est pas mal parce que c'est très rapide Mais le problème c'est que souvent du coup ça attaque quelqu'un qui n'a encore rien quoi Alors avec les bonnes herbes et les bonnes plantes et un peu d'ingéniosité On enfume les serpents pour qu'ils se barrent du tunnel Et on est même capable d'en chasser quelques-uns Donc on récupère un peu d'os On récupère une bénédiction mentale et une bénédiction physique Ce qui est pas mal parce qu'on est bien dans le mal niveau vie avec lui Oh et on récupère une armure lourde d'os Très très bien Du cuir et plein de fruits Parfait On va pouvoir regarder tout de suite dans quel état on est Parce que du coup sinon ça veut dire qu'on peut camper un peu Ouais on est pas non plus trop trop remonté Alors est-ce qu'il peut prendre une armure lui ? Il peut prendre une armure On a plus de guerrier de façon hein On a lui et puis sinon on a le cygne avec sa grosse hache et sa grosse armure d'os Hein n'est-ce pas ? Le chasseur qu'on voit du rêve Donc c'est toujours ça de pris quand même Ah donc par contre du coup ça veut dire qu'on va pouvoir cuisiner un peu Putain et puis Malvin il faut avouer qu'il est quand même plutôt balaisant Donc on va se faire des rolada avec lui Hop On va camper encore un tour Parfait Donc au niveau bouffe On peut manger ça on en a pour 4 tours de nourriture On a encore un Un camping Et on a ce qu'il faut pour faire un autre truc de rolada Ouais on dirait qu'on a ce qu'il faut On va camper encore un coup Voilà Parfait Là on est normalement tranquille niveau bouffe Par contre on a plus de bois On va donc lever le camp et se tirer objectif par là-bas Espérons qu'il n'y ait pas une saloperie qui s'est posée dessus Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui Du miel Ca pourrait nous permettre de sauver quelques points de vie Donc on va se relancer dans une petite évente Alors c'est à nous de nous poser en premier On va poser lui qui est quand même un peu lent On va le mettre au centre Voilà comme ça ils sont derrière Donc lui il se met devant On a vu qu'on avait quand même assez facilement moyen de les one-shot Derrière on va les affaiblir un peu Hop là Voilà Comme ça on va attaquer en premier On va pouvoir se défoncer celui-là Derrière on va mettre lui là Pour taper sur la loupe Et avec nos derniers deux points On est quand même à 9-6 Donc on va attaquer très vite On va donc se mettre juste en face du truc empoisonné Ca me parait pas mal comme ça Donc normalement on devrait pouvoir buter celui-là avant qu'il tape Hop Hop Voilà parfait Derrière on va commencer à entamer celui-là Mais on va pas le tuer normalement Par contre la loupe on s'en débarrasse On va donc prendre une seule attaque Ce qui devrait être largement voilà Enfin ouais en deux parce qu'il attaque deux fois forcément Il est en double Et hop là Voilà On commence à être bon en argument On récupère encore plein d'ambre Et en plus on gagne du point de vie C'est parfait Et Olde gagne une bénédiction physique Nickel Ah et on a un niveau pour Malvin Qui peut devenir plus sage Ouais c'est bien ça On devient donc plus sage Alors si on veut aller par là Il nous faut pas mal de trucs parce qu'il y a de la forêt à traverser Au prochain tour on pourra se poser Alors la case où il faut qu'on se mette c'est là Il y a du poisson et du bois Par contre on peut pas vraiment camper parce qu'il faut qu'on ramasse du bois Donc on va ramasser tout de suite du bois Et sinon On va commencer à se lancer dans notre idole Alors on a moyen de faire avec des eaux du coup On a plein d'eau Qu'est-ce que ça fait avec des eaux ? Distance de récolte plus 1 Champs de vision plus 1 Plus de récolte Artisanat 2-6-2-6 Et là 2-1-2-1 mais plus de fois Ok c'est pas si mal Et sinon c'est de l'ambre Qu'on a en quantité On dirait qu'on monte un petit peu de qualité quand même C'est pas ouf mais c'est quand même un peu de meilleure qualité Donc on a plus 1 de récolte plus 2 de champs de vision On a que 2-2 de récolte si on fait ça Et là On est à 1 de champs de vision et 2-8 C'est pas mal un peu plus de champs de vision quand même pour le village Donc on va faire ça Et on va commencer à travailler dessus 76 de... d'artisanat Ma vie est très 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 bon Donc là on va un peu galérer parce que... On a pas de bois mais normalement on devrait pouvoir en ramasser pour le prochain tour Voilà parfait 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 Et du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre à ramasser du poisson à la place Pour faire du stock de nourriture Alors... On trouve les ruines d'un ancien cimetière Bon on va chercher Et on est... On tombe dans l'embuscade d'un scavenger Qui est tout seul Non ils sont 2 Ok d'accord Est-ce qu'on a gagné un peu de vie ? Oui on est full life donc ça devrait aller N'oublions pas que les scavengers on l'a vu avec Olde Ils sont très très mauvais Après on a lui qui a sa hache On a toujours l'invocation du sanglier On va quand même poser Le signe noir Qui devient vraiment un gros gros tank des familles là Ca va devenir difficile de le passer le mec Alors... On peut même le poser avec sa hache là Pour qu'il mette une première attaque On essaie de commencer à laminer un peu Et avec nos points... Ca sert à rien de l'affaiblir Parce que lui il peut pas... Il va toujours attaquer en premier en fait Par contre on peut mettre un petit sanglier en face Pour encaisser les coups à notre place Et là peut-être que du coup on pourra le faire jouer après notre sanglier D'accord il a mis ça D'accord il a mis ça Donc on va tenter un petit affaiblissement sur lui Et un petit affaiblissement... Bah en fait il fait beaucoup plus de dégâts sur les deux sangliers Comme ça l'autre joue en premier Même si c'est pas fou Donc on va avoir deux points On pourrait faire ça mais ils ont pas du tout d'armure On pourrait les réaffaiblir un coup Bon c'est pas très très intéressant Bon on va refaire un peu de dégâts Parce que non du rien sur cette ligne on fait que 5 C'est pas non plus dingue Il me semblait qu'ils étaient deux par contre Il a gardé ses cartes en main C'est assez particulier Enfin il a préféré invoquer son sanglier Plutôt que se poser sur le terrain C'est pas non plus Totalement déconnant Alors qui c'est qui attaque ? C'est lui qui attaque Ah oui on peut attaquer... Non on peut attaquer que lui Ok très bien Avec la petite hache Comme prévu il galère à passer les armures Ici on va plutôt attaquer là Je peux pas non plus Ah dommage On va attaquer là du coup Je voulais essayer de baisser celui-là Pour pouvoir le tuer avec le sanglier après Malheureusement C'est pas possible Bon après il se tape dessus entre sangliers C'est pas non plus Trop trop gênant Bah du coup non Tu vas plutôt Essayer de te débarrasser d'elle Voilà comme ça moi il ne nous attaque plus Et derrière on va pouvoir s'occuper de lui Ah oui Et on a même été attaquer dans sa main Ça c'est cool Allez hop On va poser là Et toi on va te mettre un petit sanglier histoire de... Il doit laminer un peu Je pense qu'il va réinvoquer un sanglier de toute façon Il va lui falloir deux points Ouais voilà Réinvocation de sanglier Nous on va pas s'emmerder On va se reposer là Et après on va faire de l'affaiblissement Normalement il devra pouvoir soit réinvoquer un sanglier Soit reposer une copie de lui-même On va voir ce qu'il décide de faire Il repose une copie de lui-même Ok parfait On va le défoncer encore plus vite On va réaffaiblir un coup le sanglier On se recule un petit peu en initiative C'est toujours ça de pris Allez c'est parti Boum Normalement il va attaquer le sanglier Parfait On commence à être bien Et on a trouvé un outil d'artisanat en ombre Cool Et aussi des os de sang dans le cimetière C'est parfait C'est parfait Donc ce qu'on faisait C'était qu'on était en train de pêcher C'était qu'on était en train de pêcher Je crois Alors on peut mettre des outils d'artisanat On va les mettre du coup à Malvin Puisque c'est lui qui artisan Ça va où ça va là Ça il sera encore plus efficace Pour construire notre idole 121 ! Oh la vache ! La brute quoi ! Donc on a le singe qui pêche On a Olde qui se fait un petit peu de bois Il en faut Et ça y est Et on a notre village qui a été fondé Ça y est Ça y est Donc on a Bosidar Alors vous m'avez donné plein de noms Pour le diablotin On va tout de suite aller voir Donc le premier qui m'avait donné un nom C'était... C'est où ? C'est là ? Hop ! Benico ! Tu es maintenant le petit diablotin du village 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 qui va s'appeler comment ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut le renommer ? Il s'appelle Group1 le village, c'est ça l'idée ? C'est un peu moche ? Inventaire... Tu vas t'appeler... village ! Ok très bien ! Donc avant de repartir à l'aventure Est-ce qu'on peut pas se faire un petit peu d'équipement ? Avec tout ce qu'on a là ? Je pense qu'il va être temps de commencer à dépenser un petit peu de points Notamment quelques armures, ce serait pas mal Du cuir Des armures légères Il faut beaucoup de ressources quand même Armure lourde, non c'est pas trop le thème Tenue de cuir C'est dans nos moyens On va débloquer les armures de cuir de base Regardez un peu ce qu'on peut faire de beau avec Tunique de cuir, armure légère et armure lourde Ah en fait on débloque tout J'avais pas vu ça comme ça On a suffisamment pour faire un truc de ça Avec quoi ? Ah avec des os Avec des os et avec de l'ambre Armure légère d'os 8 d'armure C'est pas si mal Ou alors une armure élémentaire On fait représailles C'est pas marqué ce que ça fait Déclencheur Les effets de la capacité se déclenchent quand un personnage subit des dégâts Donc on gagne 4 d'armure Et on fait 0,1 dégâts Ou alors légendaire On gagne 0,2 de points de mouvement On a représailles Je pense qu'on va pas faire du légendaire avec de l'os et de l'ambre On va rester sur une armure standard Donc on pourrait faire ça Sinon on pourrait faire du léger Avec de la fourrure Et de l'ambre Tunique de fourrure Quête d'armure c'est pas ouf Par contre plus de santé mentale C'est pas dégueu On est quand même pas sur un truc de taré Si on inverse Donc si on fait que de l'ambre On est sur du 2,8 Si on inverse Tunique d'ambre Mais c'est les mêmes bonus Sauf que ça améliore la foi Voilà Par contre l'avantage de ça C'est que c'est du bouclier Quels que soient les défis Rien que pour ça 2,4 C'est pas dégueulasse Une petite tunique d'ambre Si on fait ça c'est un peu moins bonne qualité Ça fait que 2 Après si on utilise notre cuir pour ça On peut rien faire d'autre avec Dans notre côté on peut déjà rien faire d'autre avec Ah on a aussi du cuir C'est peut-être mieux que la fourrure le cuir Non c'est de l'essence C'est de la qualité 0,5 Alors que ça c'est de la qualité 0,9 Non non c'est mieux Ce cuir là est mieux Par contre après on peut faire ça 2,4 Non c'est pourri On va se faire une petite tunique d'ambre Pourquoi je peux pas confirmer ? Ah je peux pas confirmer parce que c'est pas assez en fait ça Il doit falloir attendre un minimum Ok très bien On va faire une petite tunique d'ambre pour commencer Et du coup on a moyen d'aller ramasser jusqu'ici Donc ça veut dire qu'on pourrait ramasser de la malachite On va donc débloquer tout de suite la malachite Ce qui est là Donc normalement grâce à notre village Plus Plus On peut ramasser de la malachite Parfait Donc on va se calmer un peu sur le bois Et on va ramasser un peu de malachite Ca coûte très cher à ramasser la malachite J'ai vu qu'on avait débloqué de la malachite Du coup Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants avec ça ? On peut peut-être faire des trucs un peu mieux On va annuler ça On va le garder Donc non ça c'est pour faire des outils d'artisanat on s'en fout Alors si on fait un truc comme ça Non ça on peut pas Là c'est grisé C'est en rouge donc on peut pas Il n'y a peut-être pas assez bon pour faire ça Donc là on est à 11 d'armure Si on met de l'ambre On est à 8 d'armure Ah oui c'est quand même vachement plus efficace Donc je pense que ça va être pareil là On est à 6 d'armure Avec de l'ambre On a 4 Si on fait l'inverse On est à 6 d'armure Si je mets de l'ambre On est à 5 d'armure On est à 5 d'armure Ouais non non je pense qu'on va rester sur ça C'est pas mal en fait Unique de fourrure c'est mieux 6 d'armure Non là c'est 4-4 C'est bien ça pour avoir le Je vais y arriver 6 d'armure Voilà C'est pas mal ça Ah mais on en a pas assez il en faut 13 Merde J'ai pas vu ça 13 il faut ? Faut chier il en faut 13 Si je mets du cuir du coup 4 2 4 Ouais Et là on est quand même à 6 Donc on va plutôt faire ça 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 passe Par contre c'est 650 à fabriquer C'est un peu la violence Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va prendre Le truc d'artisanat On va le filer Ah non il peut pas le prendre Tu vas le garder du coup Même pas une petite arme là On peut pas lui filer ça Si on peut lui filer ça Non on peut pas lui filer ça On peut prendre un bouclier Mais c'est tout ce qu'il veut faire Parade Horde de bataille Démon gardien XP bonus lié au village Et l'attaque basique Très bien Bon bah on va devoir se faire une expédition Avec juste 2 péons par contre C'est un peu chiant Parce qu'on peut pas se permettre De laisser le village avec juste le démon Et on a pas de bol Voilà dans notre groupe On a pas eu de femmes et de garçons Donc du coup on est bloqués On est un peu bloqués Oui il faut qu'on fasse gaffe aussi Parce qu'on a plus que Un tour de nourriture Donc il va falloir qu'on cuisine Alors est-ce qu'on peut pas débloquer des recettes En rapport avec le poisson ? Donc on a déjà ça Là On pourrait faire des recettes de gobelins Avec du poisson et des fruits Pourquoi pas ? Là non Là avec du végétaux Et du poisson Il n'y en a pas avec du poisson en primaire ? Ah si voilà Là là ça c'est pas mal ça On peut mettre du poisson dans les deux cas Ça coûte deux à débloquer Mais on a ce qu'il faut Et on va regarder un peu ce que ça nous fait Alors on peut mettre par exemple du ça Un peu de légumes Et une salade de poisson Très bien Et on en crée douze du coup C'est parfait ça Alors on va prélever quelqu'un Bah qui est en train de fabriquer là par exemple Tu vas aller cuisiner un peu T'as cinquante-sept C'est parfait Ah ! On a Théodore qui revient Ah non c'est pas Théodore C'est le... merde C'est le démon Le fameux démon On va lui dire bienvenue Salut mec Alors ici on a débloqué des compétences On s'attaque basique Bof Ou alors... C'est quoi ça ? Les récolteurs Plus efficace pour la récolte Ouais bah alors entre l'attaque basique et ça Clairement on va prendre la récolte Et lui il a quoi ? Plus d'artisanat Ou... Affaiblissement On améliore l'affaiblissement On s'en sert tous à ce truc là Donc on va clairement l'améliorer Alors il faut qu'on leur dise de manger ça Voilà Si ça marche pas Du coup on est à 100 là C'est pas mal 106 ici C'est très bien aussi Est-ce qu'on consomme du bois ? Oui on consomme du bois dans le village Donc faisons attention à ce qu'on fait quand même Donc là ça construit Ici on cuisine On a encore de quoi faire un peu avec le... Avec nos vegetables Au niveau des rituels Au niveau des rituels Ah la vraie difficulté Ca va vraiment être je pense De trouver des... Des nouveaux personnages quoi On pourrait faire un truc comme ça Tous les membres du groupe régénéreront une partie de leur foi Ouais non ok c'est pas trop dans le thème du coup Et pourquoi je peux pas faire les tâches de recherche ? Bon on n'en a pas besoin pour l'instant Il va falloir qu'on fasse une expédition avec des personnages pour aller faire des trucs Parce que dès qu'on aura je pense terminer cette tunique On équipera et puis on enverra nos personnages équipés se balader En attendant on passe le tour On continue de cuisiner On a ce qu'il faut Oui Ici ça avance doucement Ici on fait des stocks de nourriture Ici on mine un peu de malachite On en aura combien de la malachite ? Non c'est pas ça C'est ça 8 Ouais c'est pas ouf mais ça sera toujours ça de pris De toute façon on est plus efficace quand il fait nuit Donc on ne peut pas s'emmerder Ça y est on a terminé la malachite et la tenue Parfait Alors du coup qui c'est qu'on va emmener ? Je pense qu'on va emmener... Tiens d'ailleurs je ne l'ai pas vu ce truc là Non il donne juste de la santé lui Il ne donne pas de compétences Je pense qu'on va emmener Malvin et le cygne C'est quand même les plus efficaces globalement Par contre j'aurais peut-être du faire un petit stock de bois On a combien de bois qu'il nous reste ? 5 de bois ouais ça va On va pouvoir faire un groupe avec ça C'est où ? C'est là ! Donc on va créer notre groupe 1 Même si pour l'instant il n'y a pas vraiment de quoi faire un groupe 2 L'objectif ça va être de trouver des gens Oui on va prendre 5 bois on en ramassera c'est pas un problème On va prendre de la bouffe La moitié Comme ça on est tranquille Et puis pas tout le reste on n'a pas vraiment besoin On prend 26 tours de bouffe et un peu de bois De toute façon le bois on s'en sert que si on campe donc c'est pas trop un problème Ici par contre il faut qu'on récolte du bois parce que sinon ça va picoter Notre démon il ne peut plus cuisiner parce qu'on a plus de légumes Donc il va se calmer De toute façon on a largement assez de bouffe Est-ce qu'il peut pas crafter quelques trucs intéressants ? Genre des outils d'artisanat On a suffisamment d'argent tiens Intéressant Outils d'artisanat en argent Un peu de récolte un peu d'artisanat Ouais bof Artisanat amélioré Bon c'est pas non plus dingue Je préférais faire de la récolte en fait Parce que l'artisanat en fait pour l'instant il n'y a que le A terme en tout cas il n'y a que le démon qui va rester artisané Donc du coup c'est pas forcément trop ouf Alors on pourrait aussi refaire une armure On n'a pas ramassé assez de malachite Par contre on a moyen de faire un truc comme ça Un tunique de cuir Ouais c'est un peu pourri Ça c'est un peu mieux si je mets du cuir On reste à 2,8 Une petite tunique d'ambre Histoire d'avoir une armure un petit peu plus efficace Pour quelqu'un qui va rester au village on va faire ça On a de la bouffe, on ramasse du bois Et donc Je voudrais groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Qu'est-ce qu'il peut faire de beau groupe 1 ? Il fallait qu'il aille faire la quête principale Mais je ne suis pas convaincu d'être ultra dingue Sinon il peut aller ramasser des ressources groupe 1 Qu'est-ce qu'il peut ramasser ? Du cuir Ouais pourquoi pas Des topaz Pourquoi pas De l'argent Ça peut être pas mal aussi de l'argent Du bois elfique Et s'il y a des eaux C'est pas mal à ramasser ici comme coin Bon on n'est que 2 Faut vraiment qu'on arrive à trouver du monde en fait Donc je pense qu'on va essayer de faire la quête principale Il y a quand même moyen qu'elle nous amène quelques personnes J'espère en tout cas On va continuer de faire des stocks de bois avec eux là-bas Au moins un tour voilà On a 12 de bois normalement On va pouvoir commencer à ramasser autre chose Au niveau de la nourriture On a 8 tours de bouffe Donc c'est pas trop mal On va pouvoir aller filer un coup de main à crafter Oh non lui il craft tranquille à son rythme De toute façon on n'a pas d'autre truc On va ramasser de la malachite Pour avoir de la ressource assez intéressante Ici on avance Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour aller là ? Alors On traque Donc on était à la recherche de l'élu mauvais là Alors On l'a trouvé Et il nous dit Oh un nouvel élu Donc on est venu smite Smite j'ai pas le terme Enfin on va lui dire que c'est une des options Ok très bien Vous êtes honnête c'est bien Il nous dit Mais laissez moi vous dire Vos foutus dieux peuvent se la mettre où je pense J'en ai assez Alors Il a l'air vraiment très en colère Et les dieux aussi ont l'air d'être De manière assez Inhabituellement Déçu Enfin Ils sont dans le truc quoi Non On va essayer de trouver ce qui se passe Alors J'en avais marre de faire leur sale boulot J'ai vécu ma vie Et quand la lumière est venue frapper à ma porte J'ai répondu Parce que je préfère Bah je préfère son côté Alors Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? On dit qu'on comprend Vu qu'on est un élu nous-même On ne va pas le blesser Ok Donc ouais On est compréhensif Parce que les dieux sont gentils Ils ne veulent pas que leurs moutons Enfin Leurs troupeaux Se battent entre eux Alors On lui dit qu'il est faible Inutile Et que les dieux n'ont pas de temps à perdre avec lui Et on le bute Et on peut essayer de le guider dans la nouvelle lumière divine On va essayer ça Ah et ça marche comme ça Pas de jet que dalle Génial Ohlala Il tombe sur le sol Et il promet qu'il se comportera mieux T'as très bien Et ben Ok Parfait Alors Et du coup il y a Théodore qui apparaît Alors il nous dit bien joué Ça a marché C'était sûrement la meilleure Il a le meilleur Bah putain Pardon La meilleure manière De montrer le pouvoir des dieux Alors est-ce que c'était un test ? C'était en effet un test Cependant Confronter Zygminef Euh Était nécessaire Pour d'autres choses aussi Il y a plusieurs casseroles qui Qui sont en train de cuire dans notre cuisine divine Très bien Et donc il nous dit Salut Restez en vie Je me tire A bientôt Très très bien Alors on va retourner voir par là du coup S'il y a des choses à faire avec ce village S'il y a des choses à faire avec ce village Alors Donc ils peuvent maintenant que Zygminef n'est plus en train de poser des problèmes Ils peuvent nous souhaiter la bienvenue proprement Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut leur demander si on peut les aider On peut juste se reposer On peut visiter le chenil On peut visiter la taverne Il y a peut-être moins d'avoir des gens à la taverne On peut visiter le food trader On peut faire juste du trade Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut acheter un chat Ou alors une araignée Une araignée Un chat Mais le problème c'est que j'ai rien pris pour acheter quoi Ça coûte 20 Il faudrait que je donne toute ma bouffe Du coup non Zut Je peux y retourner Est-ce que je peux voir visiter la taverne ? On peut jouer Et on gagne Bon bah parfait On a gagné quelques ressources Mais on n'a pas gagné de personne Alors est-ce qu'avec mes trucs je pourrais racheter un chat du coup ? On va passer un tour et puis on va voir Visite the canal Alors un chat Moins 20 Alors ça coûte 4 ça ? L'or ça coûte 4 putain C'est pas donné hein ? Ça c'est 9 Ah vache ! Le chat quoi ! Et l'araignée c'est combien ? 20 aussi Bon bah du coup tant pis Non merci Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va leur demander si on peut les aider Alors il y a toujours des choses à faire Est-ce que quelque chose a besoin d'être tué ? Alors direct quoi ! Alors il y a toujours des problèmes Il y a des vermines Un nid de vermines pas très loin Alors sachant que pour les attaquer c'était puissance 5 Et qu'on est que 2 A mon avis ça va être tant d'axes Mais admettons Il est où le truc qu'on doit tuer ? Il est là ! Ok très bien Alors il y a une quête ici aussi Mais je crois que c'est la quête du démon là On va fort qu'on la fasse On va faire celle-là parce qu'elle est sur le chemin Ah merde ! Il y a des saloperies Des corbeaux Avec des yeux dans la bouche Toujours sympathiques Alors qu'est-ce qu'ils font de beau ? Des gros dégâts normaux Ils peuvent se mettre partout Et ils peuvent viser n'importe quel ennemi Très très bien ! On va se poser avec notre petite HD Famille Juste en face Comme ça on lui fait un peu de dégâts C'est pas suffisant malheureusement Toi ! Bah écoute tu vas invoquer un sanglier là par exemple Histoire de blinder un peu Donc avec nos équipements On a quand même une armure pas trop dégueulasse C'est cool On va se poser là avec lui Inspiration J'ai pas vu ce que ça faisait Est-ce qu'il y a moyen de voir le journal ? Je sais pas où ? Bon c'est pas grave De toute façon ce qu'on va faire C'est qu'on va se reposer là J'aurais dû laisser une place là en fait Parce que comme ça J'aurais pu diminuer lui Et j'aurais pu le one-shot C'est une erreur Et avec nos derniers points On pourra rien faire Vu qu'on est que deux Bah... On est obligé de sacrifier un point malheureusement La bonne nouvelle Ah on va même pas réussir à le tuer C'est dommage On va le taper dessus Hop Du coup avec lui on devrait pouvoir le finir Voilà Un corbeau de moins La petite hache Et donc lui malheureusement va nous mettre un petit coup Ah quoi que non il attaque pas Si voilà Il l'attaque en premier mais il passe pas l'armure Alors Et on le termine Parfait Et on gagne un petit peu de ressources Bah Nickel Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui donc c'est le... C'est l'oiseau qui est blessé Alors la dernière fois on avait essayé de l'aider C'était pas très bien placé Euh... Oui maintenant on peut essayer de faire ça On essaye de le calmer puis de l'aider Comme ça au moins il va pas nous bouffer ce con Alors Et bah du coup on a pas notre armure Donc il faut faire gaffe Mais par contre on a Malvin et ses arguments percutants Et cet épisode est beaucoup trop long On s'arrête absolument après celui-là Euh... Toi ? Alors non 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 Je veux plutôt toi en fait Parce que tu attaques lentement On va te poser là Vu qu'on a plus personne pour affaiblir Il faut qu'on pose les plus rapides Les plus lents en premier Voilà Et toi du coup Tu vas pouvoir Te poser derrière Et faire le taf Voilà Comme ça on va juste prendre une attaque du cerveau Avant de les ramasser Bien comme il faut Hop là Hop là Un mort Il va nous attaquer un peu Mais là Dommage J'aurais préféré qu'il attaque là On va perdre une attaque du coup Tant pis Il nous aurait de toute façon attaquer deux fois On aurait pas pu le buter Mais il veut Ça va pas changer grand chose Voilà Alors on arrive à la libérer Il tourne autour de nous trois fois Et il se tire et donc on gagne une petite bénédiction Parfait On se réjouit On gagne une autre bénédiction Et bien c'est encore mieux Par contre du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter l'épisode là Parce qu'il est beaucoup trop long J'espère que ça vous aura plu Bon c'est pas si mal Faut absolument qu'on trouve des gens Pour nous aider Mais pour l'instant c'est pas si mal N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Si vous avez des idées sur ce qu'on pourrait faire Et du coup je vous dis à demain pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous